Salut tout le monde, je vous retrouve pour une toute nouvelle vidéo avec Alexandre Yo ! Aujourd'hui on va donc à Sint Lorenz, c'est une course un petit peu un critérium apparemment un circuit tout plat ce soir Normalement ce sera tout plat et un circuit de 5 km et demi, 6 km Donc là c'est vraiment à la limite des Pays-Bas en plus donc ça va être plutôt cool A mon avis je pense même que le circuit va passer, on va faire une petite partie dans les Pays-Bas Donc voilà, aujourd'hui on va en Belgique et aux Pays-Bas donc c'est plutôt cool Comme vous pouvez voir, on est en train de travailler sur les deux montages en même temps donc chacun sa vidéo, on va sortir la vidéo de Valette là très bientôt ce soir normalement Et on bouffe les pattes devant le montage tout simplement parce que le point de vue timing c'est assez court Des petites pattes avant le départ comme d'habitude, des jambons, on va faire compliqué Moi avec un peu de pesto mais... Moi je mets pas de pesto parce que j'aime pas de pesto Sur ce, on se retrouve un petit peu plus tard quand on va aller à la course On va partir vers 15h et puis le départ est à 18h donc on n'a plus qu'à Ça va Quentin ? Ça va et toi ? T'es prêt ? Je suis prêt, y'a plus qu'à là ? Ouais y'a plus qu'à aujourd'hui ça va pas être comme hier Non, ça va être plus rapide je pense Ça va faire plus un critalum donc ça va enlever vite Toi tu vas être mieux ? Ouais je pense Moi je vais être moins bien Enfin ça dépend parce que s'il y a des virages tous les 5 mètres Ouais on verra, on verra Après le circuit fait 6 mètres donc c'est bon à faire Ouais ouais c'est vrai Allez on se retrouve tout à l'heure les gars Bon aujourd'hui on part pour un circuit beaucoup plus compliqué pour moi C'est à dire qu'il va pas monter, ça va être un circuit tout plat logiquement Du moins c'est ce que Alex pense parce que c'est dans les régions des Pays-Bas Donc normalement par là-bas c'est tout plat donc j'ai hâte de voir le circuit J'espère que ça va monter finalement Le circuit est quand même plutôt loin donc j'espère que ça va monter On verra bien de toute manière, y'a plus qu'à attendre d'arriver là-bas On est tellement surbooké que quand on arrive à la voiture, j'ai oublié ma GoPro La GoPro qui est à l'avant Donc y'a plus qu'à retourner à l'appartement Super ! On est en galère ! Bon aujourd'hui contrairement à hier on est un petit peu en retard On a obligé de s'arrêter la station service parce qu'on a plus du tout d'essence Et là vu GPS on va arriver même pas avant une heure de départ Donc ça va être un petit peu chaud Surtout qu'on doit s'inscrire sur place donc ça va être assez compliqué J'espère qu'il va rester de la place pour nous Donc voilà, là on joue un petit peu avec le feu Mais en même temps c'était super loin de chez nous Y'avait plus d'une heure et demie de route donc c'était super chiant Donc on espère qu'on va arriver à l'heure Bon finalement Alexandre il s'est trompé d'heure En fait le départ est 20 minutes plus tôt du coup On vient d'arriver et on a 30 minutes pour se préparer Et bah on va pas s'échauffer et on va dire que tu vas prendre le départ Donc on est un peu dans la merde Mais on va faire une bonne course ! Bon finalement on a réussi à prendre le départ à l'heure On a du coup fait que 2km d'échauffement On a même pas eu le temps de faire le tour pour vous dire Et donc par conséquent là on part pour faire un tour sans aucune idée du circuit Et vous allez voir qu'on a eu une grosse surprise quand on a découvert le circuit Et autant vous dire qu'on a été vraiment très surpris Comme vous pouvez voir on est parti vraiment dans les derniers Parce qu'on est arrivé un petit peu en retard du coup Mais on a réussi à prendre le départ donc c'est tout ce qui compte Mais en tout cas du coup au début on était très très mal placé moi et Alexandre On était vraiment dans les toutes dernières positions du peloton Et au final on va mettre quand même super longtemps à remonter à l'avant Mais ne vous inquiétez pas dans cette course il se passe des trucs de ouf C'est vraiment une tuerie ! Donc comme vous pouvez voir le circuit est un vrai billard C'est vraiment super plat Les roues sont nickel Et c'est juste parfait pour rouler vite Et autant vous dire que dans cette course la moyenne va être juste énorme Vous allez voir le circuit Et en fait on a fait plus de 45 de moyenne Alors que c'était un circuit de malade mental Mais vous allez comprendre ça juste après Avec la petite surprise qui est de l'autre côté du circuit Mais pour le moment en fait à cet endroit là On roulait tout le temps entre 50 et 60 km heure C'était vraiment super dur pour moi tout simplement Parce que eux sont vraiment super habitués à rouler vite Et moi j'étais vraiment pas trop mon truc là Et autant vous dire que c'était l'endroit où je prenais le plus cher de la course Avec le vent ailleurs plus le circuit plat C'était vraiment très difficile pour moi Il faut savoir quand même que la vidéo de Saint-Gauric c'était la veille Donc ça veut dire qu'on a quand même une course dans les jambes Ou du moins moi j'ai une course dans les jambes tout simplement Parce qu'Alexandre n'avait pas tenu très longtemps la veille Et là on arrive enfin au moment que j'attendais On arrive à ce virage je vois que tout le monde ralentit Je me dis bon gros virage normal ça ralentit Enfin voilà il n'y a rien de spécial Et là je tout vois il y a plein de pavés Et là je me dis non pas encore Et là Alexandre qui m'avait dit que c'était impossible qu'il y ait des pavés à cette course là J'avais envie de le tuer J'ai dit putain des pavés Et là je me suis dit c'est que ton pavé va faire 2 km Et au final on a de la chance et il n'était pas si long que ça comme vous pouvez voir Mais c'était plutôt cool en vrai il était plutôt sympa Moi j'ai beaucoup aimé durant la course je me suis plutôt bien amusé Et en plus pendant la course vous allez voir qu'il s'est passé des petits trucs dans ce secteur pavé Donc c'était plutôt sympa Et juste après en fait on se tapait tout un secteur Vent de côté slash vent de face Et autant vous dire que ça faisait vraiment Super mal c'était vraiment l'endroit Le plus dur du circuit sinon Et là il fallait vraiment rester comme je suis placé à droite C'était vraiment parfait il fallait vraiment être A l'abri sinon on prenait vraiment Super cher et c'était à ce moment là Qu'il fallait garder le plus de force possible Pour pouvoir potentiellement réussir à faire un bon résultat Comme vous pouvez voir sur l'écran il y a toutes les informations de mon compteur Le coeur ne marchait pas c'est un petit peu chiant Mais malheureusement c'est comme ça Par contre vous pouvez voir qu'il y avait 15 tours de circuit Donc autant vous dire qu'on va prendre le secteur pavé 15 fois Le vent 15 fois La partie où ça roule vite 15 fois Et autant vous dire que c'était vraiment très difficile Comme vous pouvez voir depuis tout à l'heure Beaucoup de gars sont en train de remonter Moi je remonte toujours pas Et vu que c'était déjà à l'arrière Ca veut dire que là je suis vraiment dans les toutes dernières positions du peloton Et pendant 2-3 tours comme ça je vais rester dans les toutes dernières positions Et à un moment je vais vraiment me dire putain mais je vais vraiment jamais réussir à remonter Je vais louper la bonne Je vais encore faire une place de merde Et ça va faire comme en France Et là j'étais vraiment beaucoup trop motivé pour pouvoir faire ça Donc vous verrez que je vais remonter assez rapidement à l'avant du peloton Il faut savoir que à l'échauffement j'avais vraiment des jambes très très dures Tout simplement parce qu'on avait pas fait de récup la veille On a pas eu le temps de s'échauffer Donc les 2-3 premiers tours je vais pas être spécialement bien physiquement Mais plutôt bien au niveau du coeur Et vous allez voir que la fin de course je vais être vraiment super bien Là on peut voir qu'il y avait un gros gros virage C'était vraiment le virage le plus compliqué tout simplement Parce qu'il était pas très bien à l'intérieur du virage Comme vous pouvez voir Donc là c'était le premier tour que je faisais J'avais pas fait à l'échauffement donc je savais pas Et on peut voir qu'après il y avait une grosse grosse relance C'était un des endroits les plus durs tout simplement Parce que là en fait on a le vent de face qui vient de la gauche Et en fait là on va tous se retrouver directement en bordure sur la droite Et durant la course ça va bordurer à tous les tours Donc autant vous dire que ça faisait vraiment super mal Il y a que durant ce premier tour où je vais réussir à avoir une super place à droite J'étais vraiment à l'abri je forçais pas j'étais vraiment super bien Et je peux vous jurer que juste un tour bien abrité à cet endroit de la course C'était vraiment un graal tout simplement parce qu'on récupérait vraiment beaucoup Et ça permettait vraiment de faire la différence après Là vous allez voir un petit moment je me suis pris un gros gros coup de pression Dans ce virage à gauche Déjà comme je vous ai dit je connaissais pas le circuit Et en plus on va partir sur un petit pont à gauche Et là le gars devant moi va faillit tomber Enfin je sais pas il y a eu un gros coup de pression lui aussi Vous voyez qu'il part sur la droite Et là j'ai eu un gros gros coup de pression parce que moi je suis juste derrière Et dans ce genre de situation Même si pour vous c'est pas très impressionnant la caméra Je peux vous jurer que quand on est derrière en fait Je sur réagis en fait parce que t'as l'impression qu'ils vont tomber Donc on peut voir sur le point de vue d'Alexandre en fait que voilà je sur réagis D'ailleurs en parlant de lui il est justement en train de me doubler Là il vient me demander si ça va Donc je lui ai dit oui ça va je suis plutôt bien Après on est très très mal placé Là vous pouvez voir qu'il se retourne tout simplement Parce qu'il a entendu j'ai totalement déraillé D'ailleurs pour toutes les personnes qui m'engueulent Qui me disent de changer de vélo Qui me disent que mon matériel a vraiment un problème Qu'il faut que je vérifie mon matériel plus souvent Je vous invite tout simplement à attendre 2-3 vidéos Vous allez comprendre pourquoi toutes les vidéos précédentes Je déraillais etc on a eu l'explication Donc vous verrez ça dans deux vidéos Et il faut savoir que j'ai pas les moyens de m'acheter un bon vélo Ou un nouveau vélo Donc voilà pourquoi je m'achète pas un vélo tout simplement C'est vraiment cher un vélo et actuellement j'ai quand même un vélo vraiment potable Donc c'est pour ça que c'est difficile de changer de vélo comme ça Là dans ce virage là je vais décider de reprendre l'intérieur Pour remonter un maximum de personnes Donc vous voyez que j'ai fait une très bonne opération Je voulais absolument remonter à l'avant du peloton Parce que je voulais pas faire comme en France Et on peut voir que d'ailleurs je me retrouve dans le fossé Parce que j'avais pas vu qu'à l'intérieur il y avait plus de pavés Donc j'ai fait une manoeuvre un petit peu dangereuse mais ça va Là on peut pas l'entendre mais il y a un gars en jaune derrière moi Qui était en train de m'engueuler en flamand Donc voilà là on est en Flandre Donc il parle pas français Donc voilà c'était vraiment chiant de pas comprendre ce qu'il disait Et j'avais vraiment envie de me prendre la tête avec lui C'est très rare que je le dise mais ce gars il était vraiment super chiant Voilà on peut voir que là maintenant il me double et qu'il est en train de m'engueuler Alors qu'en fait bah j'ai rien fait de mal Ok je suis remonté en avant l'intérieur du virage Mais j'ai vraiment pris aucun risque J'ai gêné absolument personne Et du coup ça servait à rien de gueuler tout simplement Là comme vous pouvez voir c'est le seul moment de la course je crois Où ça a ralenti un petit peu Donc là il y avait peloton groupé Ça faisait rideau Donc autant vous dire que ça faisait du bien Parce que ça faisait 3 tours j'étais en galère Vous pouvez voir que je suis remonté un tout petit peu dans le peloton Mais je suis toujours à l'arrière Et là on peut voir Alexandre qui remonte à ma hauteur Et du coup on a un petit peu discuté comme vous pouvez voir Là je suis en train de raconter que le gars il m'a engueulé en flamant Donc voilà c'était plutôt drôle On est arrivé à discuter tout simplement parce que là on est quand même bien Là on roule très vite c'est à dire un côté descendant Mais bon ça va ça roule vite mais c'est pas trop dur Et comme vous pouvez voir durant toute la course en fait ça va être vraiment à la queue leule Un par un à bloc dans les roues du gars de devant Et ça va être ça toute la course Et moi la grosse crainte que j'avais en étant surtout derrière C'était de prendre une grosse cassure et de me retrouver dans un gros péto Et je ne voulais absolument pas ça Sachant que moi j'étais venu pour gagner tout simplement J'ai pas fait un long voyage en Belgique juste pour ça Là on peut voir que je fais un signe avec mon ombre à Alexandre On peut voir sur l'ombre Et je lui dis qu'en fait de prendre ma roue tout simplement Parce que moi je vais remonter j'ai vu que ça avait ralenti devant Donc j'ai fait le choix de remonter à l'avant du peloton Parce que j'en profite que le peloton ralentisse tout simplement Heureusement Alexandre n'a pas vu que je lui disais de prendre ma roue Du coup il va pas prendre ma roue Il va rester derrière durant toute la course lui vous allez voir Sauf à la fin parce qu'il a fait un truc de ouf Moi du coup je remonte un maximum de personnes Comme vous pouvez voir je remonte vraiment beaucoup là Et je vais me retrouver plus ou moins à l'avant du peloton Donc je suis enfin dans la course Là on peut voir qu'à tous les tours La grosse relance de l'autre côté du circuit faisait vraiment vraiment très mal aux jambes Et directement en fait on se retrouvait vraiment dans la bordure Fallait vraiment pas lâcher un mètre si vous ne vouliez pas prendre une cassure Fallait vraiment rester dans la roue Et vous pouvez voir que c'était vraiment violent Et là on peut voir que ça fait une sorte de rideau Donc je vais remonter tout le monde en plein vent Ok c'est pas forcément stratégique mais en fait ça a attaqué devant On le voit pas trop sur la gopro Donc là en fait je me retrouve en quelque sorte en échappé J'ai de l'avance sur le groupe de derrière Donc je suis plutôt pas mal Donc là actuellement on est plus que 4 à l'avant du peloton Donc je m'étais dit putain ça va peut être trop bien Si on arrive à prendre une petite échappée on serait vraiment au top Malheureusement comme vous pouvez voir on va vite se faire reprendre Même si on continue à tourner un petit peu Ca aura pas servi à grand chose comme tentative D'ailleurs si vous voyez pas de gopro à l'arrière C'est tout simplement parce qu'elle a pas fonctionné Ca faisait la deuxième fois qu'elle fonctionne pas Mais ne vous inquiétez pas pour la prochaine course ça fonctionnera Il y aura donc le double point de vue gopro D'ailleurs j'en profite n'hésitez pas à liker la vidéo C'est super important c'est ce qu'il y a de plus important pour référencer la vidéo D'ailleurs n'hésitez pas à mettre un commentaire Pour me dire ce que vous en pensez de cette vidéo d'ailleurs Et pendant que je vous parle je me fais totalement contrer Mais je vais quand même prendre la roue Et je vais essayer de revenir sur lui D'ailleurs je vais réussir à revenir sur lui Et finalement ce gars va me ramener sur un groupe d'échappés Qui venait de partir je m'en étais pas rendu compte Et je vais donc faire un gros gros effort là Surtout le fait que je sois revenu sur lui Et après j'étais incapable de lui prendre des relais Il était beaucoup trop fort ce gars Mais en tout cas il m'a ramené sur le groupe d'échappés Qui était finalement parti depuis un tour sans que je m'en rende compte Et là du coup on est vraiment parti en échappés Je suis je pense dans la bonne échappée Je pense que ça va aller au bout Tout simplement parce qu'on est une quinzaine de coureurs Devant ça roule super fort J'étais vraiment incapable de prendre des relais dans cette échappée Et en fait ça tournait super bien en Belgique Ils s'entendent vraiment super bien S'ils se retrouvent en échappé Personne ne se regarde Tout le monde prend les relais Ca roule super fort Vous voyez qu'il me demande le relais par exemple Mais j'étais vraiment incapable de le prendre Ils étaient totalement à bloc à ce moment là de la course Et j'étais juste trop trop content de me retrouver dans l'échappée Depuis le début de la course j'espérais pouvoir prendre l'échappée Et j'étais enfin dedans Malheureusement juste après le secteur pavé on va se faire reprendre Donc c'est un petit peu chiant J'avais quand même mis beaucoup de force dans cette échappée J'avais pris aucun relais parce que j'étais incapable Mais voilà Donc là vous pouvez voir que je remonte encore une fois le peloton en plein avant Je me mets à gauche alors que le vent vient de la gauche Mais c'était un effort quand même utile Parce que entre temps je m'étais retrouvé à l'arrière du peloton J'avais vraiment besoin de remonter à l'avant pour pouvoir essayer de prendre des échappées par exemple Donc il fallait vraiment que je remonte c'était vraiment très très important Et sur ce circuit où ça roulait vraiment très vite Il y avait qu'à cet endroit là Où ça ralentissait un petit peu tout simplement parce qu'il y avait vent de face Donc j'avais que cet endroit là pour pouvoir remonter C'est donc pour ça que je l'ai fait A tous les tours d'ailleurs juste après ce petit pont dans les petits trous là A chaque fois j'avais tendance à voir la chaîne qui sautait Et vous verrez que durant la course j'ai dû faire attention C'était un petit peu chiant Mais encore une fois je vous expliquerai pourquoi ça faisait ça Là on peut voir que je remonte encore en plein vent Mais bon voilà A chaque fois que je reculais en fait Parce que c'était très souvent qu'en fait on se retrouve devant Ca attaque, on recule sans vraiment s'en rendre compte Et il faut remonter Et donc forcément on essaye de remonter comme on peut Et puis voilà on perd un petit peu de force Mais c'est comme ça, c'est la course Là on peut voir que je vais attaquer pour revenir dans la roue du cas Qui est juste devant Si je me trompe pas c'est le même qui tout à l'heure m'a ramené sur l'échappée Donc je savais qu'il était très fort Là à ce moment de la course il y a une grosse grosse cassure derrière nous en fait Et je me dis allez cette fois c'est peut-être la bonne Et on peut voir que là il va me demander le relais Et moi je vais pas vraiment vouloir le prendre Et en Belgique ça se fait pas trop en fait En Belgique tout le monde prend les relais en fait Et moi je fais pas l'habitude de prendre beaucoup les relais comme ça Quand il y a tout le peloton qui est derrière moi C'est pas une habitude que j'ai en France C'est pas une habitude qu'on a en France Et du coup je vais quand même prendre le relais pour faire plaisir Mais ça va me mettre totalement à bloc Je suis pas habitué et puis ils sont vraiment super forts Franchement le niveau est plus dur qu'en deuxième catégorie Il y a pas à dire Donc j'étais vraiment en train d'essayer de me dépatouiller comme je pouvais Parce que voilà j'étais vraiment un peu moins fort qu'eux Et il fallait vraiment que j'essaye de tenir dans les roues sans prendre les cassures Et là à ce moment là en fait il y a tout le monde qui est en train de péter derrière Il y a des grosses grosses cassures partout Du coup il fallait vraiment que je réussisse à me placer Pour potentiellement prendre une cassure qui me permettrait de me retrouver devant Là vous pouvez voir que je vais attaquer tout simplement Parce que là il y a une échappée qui est en train de partir Et là je me dis non c'est la catastrophe C'est vraiment le bon moment Enfin c'était l'échappée qui va aller au bout en fait Et je me dis si je rentre pas maintenant Ca va forcément être la bonne Je vais jamais réussir à gagner cette course Du coup je m'affole J'attaque tout simplement parce que ça se regardait On peut voir que je me fais contrer directement Là il y a vent de phase Donc j'étais incapable de suivre On peut voir qu'ils vont tous me passer un par un Je vais pas réussir à leur prendre la roue Parce que voilà ils sont plus forts que moi Il n'y a pas à dire Là je viens juste d'attaquer Je suis totalement à bloc Je fais ce que je peux en fait Et eux vont réussir à revenir sur l'échappée Et moi je vais me retrouver en carafe Entre l'échappée et le peloton encore une fois Comme hier Et je vais vraiment être en galère Et je vais faire comme ça un bon kilomètre A essayer de revenir sur l'échappée Là on se rend pas vraiment compte avec la gopro Mais j'étais pas si loin que ça En fait ils sont vraiment juste devant Donc je vais faire ce que je peux Et comme vous pouvez voir le peloton va me passer à une vitesse folle Je vais me faire avaler par ce peloton Mais je vais essayer de rester placé à l'avant Comme vous pouvez voir je vais pas me laisser avaler par tout le monde Je vais rester placé à l'avant au cas où ils puissent me ramener en fait Et malheureusement pour le moment ils vont pas pouvoir me ramener Tout simplement parce que devant ça roule vraiment très fort Donc je vais les aider un petit peu Je vais prendre les relais comme je peux Et comme vous pouvez voir même le tour d'après ça roulait encore Pleine balle Et on peut voir qu'Alexandre en fait va remonter à l'avant du peloton Donc à 4 tours de l'arrivée en fait Il remonte à l'avant du peloton Il avait fait toute la course derrière en récup en fait Et là il va être vraiment très motivé Et il va se mettre à rouler pour moi sans même qu'on discute en fait Il va se mettre à rouler pour moi Je vais m'en rendre compte Je sais qu'il roule pour moi C'est pour ça que je prends pas les relais Et c'est rien que je me crame Là on peut voir qu'en fait il y a une petite cassure Du coup je le laisse partir Je me dis allez vas-y S'il peut sortir Je fais la cassure il y a pas de problème Et à partir du moment où lui il va se faire reprendre Je vais bien capter qui roulait pour moi Que fallait vraiment que je fasse un minimum d'effort possible Lui aller ramener sur l'échappée Parce que l'échappée est vraiment vraiment pas loin Et là du coup je décide de contrer tout simplement Parce que tout le monde se regarde en fait Il y a personne qui veut rouler Je contre vraiment Sal Alexandre Qui du coup lui va se retrouver dans le peloton Donc là il roulait pour moi depuis quelques mètres seulement Donc c'était pas vraiment méchant d'attaquer Du coup là je vais prendre énormément d'avance Mais il y a un coureur qui va revenir sur moi Et j'ai pas réussi à reprendre sa roue Malheureusement lui il va réussir à tenir Presque deux tours tout seul Mais malheureusement moi je vais me faire reprendre directement dans le vent de face Et là comme vous pouvez voir Alexandre s'est mis devant le peloton Et maintenant jusqu'à l'arrivée Il va rouler devant le peloton Pour moi ramener l'échappée c'est l'objectif L'objectif c'est que je gagne la course au sprint Donc maintenant l'objectif c'est de rouler le plus fort possible Pour revenir sur l'échappée Comme vous pouvez voir on était vraiment vraiment bien placés tous les deux Il va vraiment faire ses quatre derniers tours à bloc Quasi personne va lui prendre des relais Tout simplement parce que ça roulait trop fort pour les gens Tout simplement parce que c'est la fin de course Tout le monde est à bloc aussi Donc ça aide pas Moi je vais prendre les relais vraiment quand personne veut les prendre Et que du coup Alexandre se retrouve en galère Donc je vais prendre les relais de temps en temps Pour essayer de relancer les relais Pour donner envie aux autres de prendre des relais Mais comme vous pouvez voir c'est assez difficile Alexandre se retrouve vraiment tout seul à vouloir rouler A vouloir ramener sur l'échappée Et on va revenir vraiment très très proche de cette échappée Là il reste deux tours de course Et en fait on était vraiment pas loin Donc là j'espérais vraiment qu'il allait ramener sur l'échappée Donc là j'avais vraiment gardé beaucoup de force J'étais vraiment très bien Là je pense à ce moment là la course J'étais vraiment frais J'étais bien J'avais les jambes Je me disais que si ça arrivait au sprint Il y avait vraiment moyen que je tape le podium C'est donc pour ça que je vais pas prendre les relais Et comme m'a dit Alexandre à l'arrivée J'avais raison Si lui roulait Si lui se sacrifiait pour moi Fallait pas que je roule Parce que voilà Sinon ça avait plus aucun sens Il y avait plus aucun intérêt Maintenant on se retrouve dans le tout dernier tour On est toujours pas revenu sur l'échappée malheureusement Ils sont juste devant Et Alexandre en a marre Personne veut rouler avec lui Moi pour moi la course C'est plus l'échappée Ca va se jouer au sprint Il y a donc 14 personnes à l'avant Donc on se bat pour la 15ème place Et vous voyez que personne veut rouler Alexandre on va le doubler Il va nous redoubler Parce que lui Bah il veut rouler Il veut que ça revienne Donc moi je vais pas rouler sur lui Bien entendu s'il roule Je vais le laisser rouler Mais moi je vais juste prendre les roues Et prendre tous les coups C'est à dire que dès que quelqu'un va attaquer Je vais prendre sa roue Et sortir avec tout le monde Tout simplement Parce qu'il fallait vraiment Que le travail d'Alexandre serve à quelque chose Il a vraiment tout donné Pour essayer de me ramener sur l'échappée Malheureusement on est revenu vraiment A 30 secondes de cette échappée à l'arrivée On a pas réussi à faire la jonction malheureusement Mais bon c'est le jeu On aura tenté Alexandre d'ailleurs M'a un petit peu Permis de Espérer Durant cette course Qui commençait à vraiment être long Sur ce circuit plat Que je n'aimais pas tellement Comme vous savez Je préfère les boss Donc voilà Ca m'a donné vraiment une deuxième motivation Une grosse motivation Une envie de bien faire Pour lui faire plaisir Car il a quand même Sacrifié sa course pour moi Donc ça faisait vraiment super plaisir D'ailleurs n'hésitez pas à aller voir sa chaîne Le lien sera dans la description N'hésitez pas à lui commenter Sa vidéo de la course En mode merci pour Quentin Ou quelque chose comme ça N'hésitez pas Explosez lui les commentaires En tout cas Ca lui ferait super plaisir J'en suis sûr Donc comme vous pouvez voir Là c'est le dernier tour Ca frotte un petit peu Pour prendre les pavés En bonne position Moi je me suis vraiment bien mis Je suis dans les 5ème position Donc je suis vraiment super bien Je vais pouvoir me mettre à l'abri Sans être mal placé Donc voilà Pour le sprint final Je suis plutôt bien placé Comme vous pouvez voir par contre Ca va attaquer durant ce dernier tour Et là je veux prendre vraiment aucun risque Dès que ça bouge J'y vais On peut voir que là Je reviens tout seul sur ce gars J'étais vraiment très très fort Comme vous avez compris J'avais vraiment les jambes De toute façon en ce moment Je suis au top de ma forme Tout simplement Donc je peux rouler très très fort Là on m'entend dire Oh c'est pour lui dire Que je suis là Et qu'il faut rouler Là je n'arrive pas A lui prendre le relais Tout simplement Parce que je suis à bloc Mais je vais lui prendre le relais Dès que je peux Et on va essayer Comme ça de partir On va faire un bon bout de chemin ensemble Durant ce dernier tour N'hésitez pas d'ailleurs A me dire dans les commentaires Si vous pensez que je vais réussir A faire premier de ce peloton Si je vais réussir A prendre un échappé Si je vais réussir A aller au bout Tout simplement Durant ce peloton Là on peut voir Que directement Ca s'entend super bien On retourne vraiment bien On prend beaucoup d'avance Donc on était vraiment bien Et je me suis dit Ca y est là On va prendre un petit groupe On est plus que 5 Là j'ai plus qu'à claquer le sprint De ce groupe de 5 Et puis voilà Ca sera bon Et je ferai une 15ème place Donc j'étais plutôt bien A ce moment là De la course je ne savais pas Combien de personnes étaient devant par contre Donc je ne savais pas Si j'ai joué à un top 15 Un top 20 Un top 30 peut-être Je savais qu'il n'était pas trop nombreux Mais je savais qu'il y avait quand même Beaucoup de monde à l'avant Là le gros virage Je savais aussi qu'il fallait que je sois bien placé Car c'était le dernier gros virage Presque avant le sprint final Donc il fallait que je reste bien placé On peut voir que je me prends 2-3 mètres dans ce virage Mais c'est raisonnable C'est pas vraiment trop dangereux On peut voir qu'avec ma relance française Parce que eux en Belgique Ils relancent vraiment linéaire Alors que moi je relance plus en impulsion Je reviens directement dans la roue Je me mets bien Je suis en deuxième position du peloton Je suis à droite Le vent vient de la gauche Je suis bien abrité Là actuellement Je suis sûrement un petit peu haut au coeur Mais vu qu'il me reste un demi-tour à faire à peine C'est pas bien grave Ce qui compte c'est les jambes Faudra juste être prêt Pour le sprint final On peut voir que ça attaque à gauche Donc là je panique un petit peu Je ne sais pas si je dois y aller Je vois un deuxième qui attaque à gauche Du coup qu'est-ce que je fais ? Est-ce que j'y vais ? Est-ce que j'y vais pas ? Le gars devant moi prend la roue Je lui dis c'est nickel Même pas besoin de faire d'effort Je prends la roue Je garde la roue Je suis donc en troisième position On peut voir que du coup ça se regarde un petit peu Et là il y a Alexandre qui est en quatrième, cinquième position Du coup je réfléchis un petit peu Je me dis qu'est-ce qu'on fait ? Lui Alexandre voulait absolument calmer le jeu en fait Il voulait pas qu'il y ait de l'attaque Il voulait que ça aille au sprint Et que personne ne réussisse à sortir avant l'arrivée tout simplement Donc là on va le voir qu'il va passer à notre gauche Mais d'une vitesse folle voilà Pof attaque d'Alexandre Là t'as tout le monde qui me dit Vas-y prends le relais Je dis non je roule pas Vas-y il y a Alexandre devant Ils me parlaient tous en flamant Mais bon voilà je faisais un signe comme quoi je pouvais pas rouler Il y avait un gars devant On peut voir que par contre derrière ça réagit directement Donc malheureusement Alexandre va se faire reprendre juste après le virage du petit pont Et lui encore une fois va directement se sacrifier en fait Il va se mettre devant le peloton Je suis donc en 5ème 6ème position ici Il va se mettre à bloc devant le peloton Tout simplement pour faire un tempo pour éviter que les gens puissent attaquer Donc là je vois le gars qui remonte sur la droite Donc je panique un petit peu Je remonte directement sur la gauche Là je me rends compte qu'il va ralentir un petit peu Donc je me recale Je freine un petit peu pour pas me mettre en première position Je me cale dans la roue à l'abri Et là il y a un gars qui va crier Hop pour faire croire aux gens que ça lance le sprint Et là je me dis bon allez vas-y Parce que de toute façon tout le monde va lancer le sprint Je suis à 200 mètres Je lance mon sprint On peut voir que j'ai quasi un vélo d'avance Et au final je vais pas me faire reprendre Je vais donc claquer le sprint Je vais terminer donc 15ème de cette course C'est donc un très bon résultat D'autant plus qu'à ce moment là Je pensais qu'il y avait beaucoup plus de monde devant Donc je pensais pas avoir fait une si bonne place Donc finalement c'est quand même une super course Qu'on a pu faire avec Alexandre Grâce à lui j'ai pu faire un super sprint Donc d'ailleurs je le remercie Merci beaucoup Alexandre N'hésitez pas à liker et à commenter la vidéo D'ailleurs pour le remercier Ca ferait vraiment super plaisir Maintenant je vous laisse avec le mois du passé Qui va vous débriefer la course un petit peu à chaud Et voilà donc la course est terminée Ca s'est plutôt bien passé pour nous Au final j'ai failli réussir à prendre la bonne Comme vous avez pu voir J'étais plus ou moins dedans Il m'a manqué on va dire 5 mètres Pour bien prendre la roue Et au final j'ai fait un petit kilomètre je pense Juste derrière l'échappée impossible de revenir Au final je me suis fait reprendre Malheureusement ils ont été au bout T'as failli ramener sur l'échappée J'ai failli ramener J'ai roulé pendant 2 ou 3 tours à bloc Pour essayer de ramener Mais impossible On est rentré Je crois qu'on avait rebouché facilement une minute Franchement les 3 quarts de leur avance Les 3 quarts mais on échoue à 100 mètres Ils étaient vraiment pas loin Et franchement si on revenait Je pense que j'aurais peut-être pu gagner Au final j'arrive à claquer le sprint du peloton Pour l'instant on sait pas combien ils étaient devant Donc je sais pas combien j'ai fait Toi tu finis dans le peloton Ouais bah moi en fait j'ai essayé de ramener le plus longtemps possible Donc j'ai fait 3 tours à bloc en roulant De toute façon vous l'avez vu Et puis après du coup j'ai essayé de lancer le sprint pour Quentin Et puis du coup bah j'ai dû me relever Impossible de sprinter après tout le travail que j'avais fait Et du coup bah je finis peloton Mais à mon avis bah du coup moi pour la prime c'est mort Mais du coup toi je crois que tu fais un top 10 je pense On va voir de toute façon je crois que vous êtes déjà au courant Vous vous avez déjà été mis au courant dans la vidéo Oui je pense En tout cas merci d'avoir regardé la vidéo Je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo N'oubliez pas de liker c'est toujours aussi important N'oubliez pas d'aller voir sa chaîne C'est toujours aussi important Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo Bye